Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et cette semaine, on vous parle de pots de vin, de corruption et de dérive du système bancaire. Et on n'est pas au 21e siècle, mais au milieu du 19e siècle. Voici le 9e maire de la ville de Montréal, Henry Starnes. Né à Kingston, en Ontario, en 1816, Henry Starnes a fait ses études à la Montreal Academical Institution, une école privée destinée à l'élite anglophone de l'époque, et aux petits séminaires de Montréal. Il se distingua comme homme d'affaires, puis se dirigea progressivement vers le secteur bancaire. Il sera membre des conseils d'administration de nombreuses banques, en plus de fonder sa propre institution financière, la Banque métropolitaine. Starnes se lança en politique en 1852. Il fut conseiller municipal du quartier Ouest de 1852 à 1855, puis se fit élire maire de Montréal pour deux mandats, de 1856 à 1858, puis dix ans plus tard, de 1866 à 1868. Il fut aussi député de Châteauguay à l'Assemblée législative et occupa pendant 29 ans un siège au Conseil législatif qui était, en quelque sorte, le Sénat du Québec. À cette époque, Montréal était en grande période de croissance économique et démographique. Comme maire, Starnes participa aux discussions devant conduire à l'augmentation de la capacité du réseau d'aqueduc de Montréal, puis il proposa une refonte du mode de taxation et de perception des revenus de la ville. Et c'est lors de son second mandat, en 1867, que Montréal racheta du gouvernement fédéral l'emplacement actuel de l'hôtel de ville près du Champ de Mars. L'hôtel de ville se reconstruit quelques années plus tard. Mais avant tout, l'histoire retient d'Henry Starnes sa participation à un important scandale politique. Starnes était le grand argentier du Parti bleu de Georges-Étienne Cartier, l'ancêtre du Parti conservateur du Canada. Durant la campagne électorale fédérale de 1872, Cartier avait besoin d'argent pour se faire élire comme député à Montréal. Hugh Allen, un autre homme d'affaires montréalais d'origine écossaise, avait proposé de financer la campagne électorale de Cartier en échange de son engagement de lui accorder, une fois élu, le contrat pour la construction du chemin de fer qui devait se rendre jusqu'au Pacifique. Allen était associé avec des hommes d'affaires américains pour la réalisation du contrat. Cartier fut battu dans sa circonscription, mais son parti forma le gouvernement. Le premier ministre de l'époque, John McDonnell, fit pression sur Allen pour qu'il laisse tomber ses associés américains. L'un d'entre eux menaça de révéler les liens financiers qui unissaient Allen et Cartier. En échange de son silence, Starnes versa à l'associé américain 37 500 $. En dollars d'aujourd'hui, c'est bien au-delà d'un million de dollars. En échange, l'associé américain redonnait les lettres dans lesquelles Cartier s'engageait à donner leur contrat de construction du chemin de fer. En avril 1873, le député québécois Lucius Huntingdon révéla à la Chambre des communes qu'Henry Starnes détenait les lettres incriminantes. Cela fit tomber le gouvernement de John A. McDonnell, qui détenait le pouvoir au Canada depuis 1867. Avant la fin de sa vie, Henry Starnes fut impliqué dans toute une série d'autres scandales. Achat par le gouvernement d'un terrain dont il était propriétaire pour en dégager un généreux profit. Autorisation d'un paiement exorbitant par le gouvernement pour l'achat et l'installation de freins le long d'une ligne de chemin de fer. Et faillite d'une banque dont il était le fondateur et le directeur à la suite d'une série de pratiques bancaires répréhensibles et à de la spéculation. Il décéda à Montréal en 1896 à l'âge de 79 ans. La présence d'Henry Starnes dans la toponymie montréalaise se réduit à une toute petite rue de 100 m dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, nommée en son honneur plus d'un demi-siècle après sa mort en 1950.